il y a quelques mois cela j'ai partagé avec vous ma routine express je veux mettre le lien de cette vidéo dans la barre de descriptions j'ai partagé cette routine les produits que j'utilise et j'ai je n'ai pas encore voilà je le fais aujourd'hui je vous ai pas encore montrer ce que j'avais fait après après cette routine là j'ai fait des brett je fais un braid out et j'aime faire les bret d'art quand je fais une routine express parce que quand on fait les bret d'art on peut faire des très grosses portions et ça va donc vite donc voilà on va commencer par quoi là je vous montrais un peu des petites parties de cette vidéo de la vidéo en question désolé pour les bruits qu'il y a le seul enfant qui est en train de s'amuser donc on partage la pièce lui j'ai utilisé ma crème alved et l'huile de marula pour sceller l'hydratation ici j'avais mis le beurre de karité sur mes lèvres je n'ai pas bien massé en plus je faisais froid ça c'était en hiver je crois oui en hiver et voilà c'est pour ça que mes lèvres sont blanches là j'ai cherché mes pinces vous voyez je n'avais pas les pinces comment on peut se faire les soins sans les pinces ouais là il va falloir tourner comme ça et tout ça s'appelle en fait le temps donc ce qu'on va faire c'est de prendre sa crème et moi j'aime beaucoup masser la crème dans mes mains avant d'appliquer dans mes cheveux je vous ai fait une vidéo où je parle de je vous donnais des astuces ou bien appliquer votre masque c'est parce que les mêmes astuces pour appliquer sa crème capillaire c'est bien de masser ça entre roumains que de mettre ça vous savez qu'on prend on met souvent la main dans son masque et après on veut appliquer ça avec des comptes au goutte comme ça c'est pas pratique ça ne va pas vite là je faisais un petit linge tech ici je n'avais pas encore coupé mes cheveux là mes cheveux sont encore long 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 bon la première astuce quand on fait c'est le bread out c'est de prendre sa portion ensuite de diviser cette portion en trois parties égales il ne faut pas vouloir faire là je connais très bien fait les braids et aller juste d'un coup comme c'est vouloir faire la bret et entre et vous savez quand on s'est très bien fait les tresses on peut prendre une presse et dans le coup on crée ces trois bras mais ici je vous conseille de le faire avant après maintenant qu'on voit sur l'écran il va falloir faire attention lorsque vous n'a t il va falloir créer un espace entre chaque brun afin qu'il ne se joint pas et ne crée pas vous savez scène lorsqu'on veut des fesses et brett en fait il ya souvent des nœuds qui nous empêchent en fait de rapidement défaire la bret en question et pas très souvent sacré dans la casse et surtout ça nous prend beaucoup de temps donc pour faire des brettes où on ne va pas rester là à chaque fois planter les ongles dans ses brettes voilà en fait l'astuce et une autre chose que vous avez bien observé depuis là c'est que je lisse bien chaque mèche entre mes mains c'est toujours pour éviter qu'il y ait des mèches qui quittent d'une mèche pour aller à une autre parce que c'est quand une mèche qui d'une mèche à l'autre qu'elle crée en fait tous ces petits nœuds dans les brettes donc et là aussi je vous ai montré mes pointes je masse très bien les points ici je vous montrer comment quand j'arrivais la fin je vais faire des chistes pourquoi faire une chiste c'est que ça va vous faciliter la vie quand vous allez vouloir défaire votre bret d'autre ça sera beaucoup plus facile à défaire parce que si on a jusqu'à la fin bah ça prend un peu plus de temps pour défaire les gens disent souvent que ça crée la casse moi je dis non c'est vous qui crée la casse c'est à dire si on a jusqu'à la fin et que lorsqu'on veut défaire on n'est pas patient bah on va casser c'est pas comme si automatiquement quand on a ses cheveux jusqu'à la fin ça se casse et vu que je sais que le lendemain je ne serai pas patiente bah je fais des justes mais quand je sais que le lendemain j'ai tout mon temps bas je n'ai jusqu'au point de passer quand on a jusqu'au point ça donne un autre résultat que j'aime beaucoup à lui j'ai fait cette bret sur ma tête et c'est ça quand je fais une routine vraiment rapide je fais 7 alors que quand je fais ma routine normalement je fais souvent 12 sur ma tête et j'ai même fait je voulais non on fait 6 mais vous savez il ya toujours cette tresse là au milieu je préfère faire cette tresse là au milieu de ma tête que de tirer vers le bas sacré en fait de quoi on peut dire quoi une pression au niveau au milieu de la tête et il a les cheveux s'arrachent et c'est c'est vous voyez à quel point même brett sont si faciles à défaire il y a des gens qui me posent souvent cette question voilà là j'ai eu un de ses cheveux là vous voyez un cheveux qui part vers l'autre mais je n'ai pas trop ça le long de ma tresse donc ce qui fait que quand je défais mes brett ça va beaucoup plus vite il ya une personne qui m'a demandé ça beaucoup même qui m'ont demandé ça lorsque je fais mes lives sur instagram donc vous pouvez suivre sur instagram et voilà c'est un peu comme ça que je fais les brett pour que ce soit très très facile à défaire et après on va tout simplement défaire tout ça pour donner du volume et lorsqu'on a les locks libres balle c'est tellement tellement facile voyez les mais sont déjà là tout ce qu'il faut faire c'est passer la main pour les aider ceux ci à se défaire et très souvent je ne défais même pas tout parce qu'il y en a tellement et ça je dis comme ici aux cheveux que les gens appellent trop crépus trop du trop casser parce que c'est parce que mais je vais on est très très petite boucle qui a autant de séparation dans mes cheveux si vous avez des par exemple quand vous pensez aux cheveux 3 c'est qu'on appelle 3 à tellement les boucles sont grosses qu'on ne pouvait pas tellement divisé comme par exemple moi je divise parce que naturellement les cheveux formé des si grosses boucles que les cheveux veut seulement rester dans un tas alors qu'ici vu que les boucles sont petites les cheveux restent dans des petits tas voilà ici je vous montre encore comment c'est tellement facile à défaire c'est bret lorsqu'on s'y prend bien voilà c'est l'art et chanter les anniversaires et pour toutes celles qui ont du mal à faire des prêtres il faut tout simplement pratiquer fait le encore encore et encore 1 c'est ce qu'on dit qu'à force une fois j'en deviens quoi faut j'en espère il n'y a pas de formule magique il faut tout simplement mettre des vidéos comme celle ci observer mes gestes ne regardez pas trop ce que je dis observez les gestes sont les gestes et l'être humain apprend aussi par le visuel donc voilà ici j'ai quand même eu un problème ou pas de mes cheveux il ya une mèche qui est allée de l'autre côté vous voyez que dans l'ensemble sur une presse je ne peux qu'avoir un obstacle on peut dire comme ça ou ne même pas l'avoir et quelque chose que je sais c'est que plus grosses sont vos tristes moins d'obstacles vous aurez et plus petites sont vos tristes plus d'obstacles que vous aurez j'espère que je me fais comprendre dessus et voilà c'est un peu ça après le lendemain j'ai pas de l'animal c'est mieux à passer voilà c'est le pro voilà ce que je voulais notifier ici c'est que la seule chose qu'il faut savoir lorsqu'on fait des grosses tresses comme ça c'est que ça prend du temps à sécher je trouve que c'est l'inconvénient donc c'est un truc que je fais très souvent un peu en été ou bien bon je ne faut aussi arriver mais je sais à quoi m'attendre peut-être je vais attendre un jour pour que je sois su qu'elle touche les cheveux ont séché parce que les prêts de la ccc plus condensé que lorsqu'on fait des justes et justement sur ça que j'aime pas le résultat le premier jour parce que c'est un peu trop figé mes cheveux sont figés ce n'est que c'est une place comme ça et là je vais faire une fente bon j'ai une fente au milieu mais ça me plaisait pas dans quelques secondes vous allez voir comment je mets mes cheveux de côté et en plus ça c'est mon ancien caméra et me donner du fil à autre parfois c'est flou parfois c'est clair et dit moi donc dans les commentaires ce que vous préférez la fente au milieu ou bien la fente si celle ci là et tout à l'heure je vais encore fait une autre fente et moi je préfère l'autre fente que je vais faire tout à l'heure donc c'était tout pour moi j'espère que cette vidéo vous sera utile et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin je vous offre une de coaching 100% au fait ça a fait une série de cinq vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire du comment j'ai fait pour avoir les longs cheveux comme ça que j'ai coupé même des mains et voilà vous allez aller dans la barre de description vous allez cliquer sur le lien du coaching offert vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert ça c'est moi ça c'est le behind the scenes voilà on se dit à la prochaine et des gros bisous voilà j'attends vos retours en commentaire vous préférez la fente aussi la fantôme milieu où la fente de l'autre côté bye bye